Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle formation. Depuis le 5 octobre 2021, vous avez la possibilité d'installer Windows 11. Attention, cette installation n'est possible que pour les PC récents. Durant cette formation consacrée à Windows 11, je vous montrerai comment vérifier si votre ordinateur ou votre PC est compatible ou pas, et comment éventuellement installer Windows 11. Si vous pouvez l'installer, sachez que Windows 11 est totalement gratuit pour les détenteurs de Windows 10. Vous avez jusqu'à fin 2025 pour vous décider à installer Windows 11, ce qui signifie que vous avez tout de même le temps. En effet, après cette date, Microsoft cessera le support de Windows 10. Afin que vous soyez le mieux armé, j'ai décidé de consacrer plusieurs formations gratuites, dont celle-ci, représentant la première d'une série non encore définie. Avec cette série, vous saurez tout ou presque tout sur Windows 11. N'hésitez donc pas à vous abonner, si ce n'est déjà fait, et surtout à cliquer sur la petite cloche, afin de recevoir les notifications vous prévenant des prochaines formations. Afin de vous y retrouver au mieux, je créerai une playlist appelée Windows 11, et chaque nouvelle vidéo consacrée à Windows 11 sera hébergée dans cette playlist. Allez, c'est parti ! Avant d'installer Windows 11, il est souhaitable de vérifier au préalable si votre ordinateur est compatible ou pas avec Windows 11. Pour ce faire, je vous suggère de télécharger un petit logiciel. Je vais bien sûr vous mettre l'URL à l'écran. Je vais aller sur Google Chrome, et ici, je vais copier-coller l'URL. Je fais Entrée. Donc là, je vais télécharger ce petit logiciel. Je l'enregistre sur le bureau, et je vais l'exécuter. À partir de là, je peux fermer Chrome. À partir de là, vous aurez cette boîte de dialogue. Il suffira d'accepter les termes du contrat de licence. N'hésitez surtout pas, de toute manière, sinon vous ne pourrez pas l'installer. Donc, cliquez sur Installer. L'installation se fait. Cliquez sur Terminer. Et là, cliquez sur Vérifier maintenant. Ce PC répond aux exigences Windows 11. Donc, sur mon ordinateur, je peux éventuellement télécharger Windows 11. Dans le cas contraire, vérifiez que votre ordinateur est assez récent pour éventuellement installer ce logiciel. Je vous mettrai bien sûr, dans la description de cette vidéo, l'URL vous permettant de télécharger ce petit logiciel. Comme vous pouvez le constater, Windows 11, par rapport à Windows 10, a subi quelques changements tout de même. Par exemple, le menu Démarrer n'est plus à gauche, à l'extrême gauche de l'écran, mais plutôt au milieu. Alors, pour avoir le menu Démarrer, vous avez deux possibilités. Soit vous cliquez sur le logo de Microsoft. Je clique ici. J'ai le menu Démarrer. Ou bien, avec votre clavier, vous avez juste à côté de la touche Espace et Alt, vous avez l'Effigie de Microsoft. Cliquez dessus. Et vous avez exactement les mêmes configurations. Si, par exemple, je recherche une application, je vais cliquer sur le menu Démarrer ou bien sur la touche de mon clavier. Et ici, dans la barre de recherche, je tape le logiciel que je souhaite ouvrir. Par exemple, BlockNote. Il est ici. Il suffit de cliquer dessus et le BlockNote est à présent ouvert. Je vais fermer cette application. Examinons de plus près le menu Démarrer. Ici, tout en haut, vous avez bien sûr la barre de recherche. Vous avez ici toutes les applications épinglées. Donc, quoi qu'il arrive, elles ne bougeront pas. Bien sûr, si je souhaite ajouter une application, je peux l'épingler. Je vais vous montrer tout à l'heure. Ici, vous avez bien sûr toutes les recommandations que Microsoft peut vous proposer. Et ici, vous avez bien sûr la personne titulaire de l'ordinateur ou de Windows. Et là, vous avez Redémarrer ou Arrêter ou Mettre en veille. Par exemple, si je souhaite épingler une application, il suffit de taper, par exemple, ici Capture Écran. Je vais chercher Capture Écran, l'outil Capture Écran. Ici, je clique droit. Et là, soit je l'épingle à la barre d'état, qui est tout en bas, comme je l'ai fait pour certains logiciels, soit je l'applique au menu Démarrer. Si je clique sur Épingler au menu Démarrer et que je revienne dans mon menu Démarrer, je descends avec ma petite souris, il est ici. Rien ne m'empêche, bien sûr, en cliquant sur l'application, une seule fois, je laisse mon nom enfoncé, je peux le monter à ma convenance où je souhaite. Je peux aussi, bien sûr, détacher cette application du menu Démarrer en cliquant droit et ici, Détacher du menu Démarrer. Allons à présent un petit peu plus loin dans la recherche. Je clique, bien sûr, sur le menu Démarrer. Par exemple, ici, je vais taper Block Notes. Et là, vous avez plusieurs onglets. Je vais rechercher tout ce qui commence par les trois lettres que j'ai mis. B, L, O, Block Notes, par exemple. Ici, les applications, vous l'aurez compris, concerneront tous les logiciels qui ont aussi ces trois lettres, Blocks. Et ici, les documents. Vous aurez aussi tous les documents commençant par B, L, O. Vous avez aussi toute la possibilité de rechercher sur le web. Tout ce qui commence par B, O, L. Bien sûr, si je tape autre chose, j'affinerai ma recherche. Et ici, plus, vous aurez bien sûr tous les dossiers, commençant par B, O, L, les musiques, les paramètres, les éventuelles personnes, les photos et les vidéos. Sur votre droite, vous avez un visuel. Par exemple, ici, Web. Et toutes les recherches commençant par B, O, L, C, Blocks, s'afficheront sur votre droite. Donc, vous pourriez éventuellement affiner et visualiser vos recherches. Pour finir avec le menu démarrer, je vais l'ouvrir, bien sûr. Ici, nous avons vu quel était l'intérêt d'épingler certaines applications. Elles restent à demeure. Dans cette partie, bien sûr, je peux, comme je vous l'ai expliqué, soit les faire défiler avec la molette de la souris, ou ici, vous avez une petite flèche pour descendre et remonter. Ici, vous avez des applications. Mais si vous souhaitez avoir plus d'applications, il suffit de cliquer sur toutes les applications. Et là, vous avez toutes les applications. Donc, je fais un retour pour revenir à l'affichage initial. Idem pour nos recommandations. Les recommandations, bien sûr, si vous en voulez plus, il suffit de cliquer sur plus. Et pour activer au même titre que les applications ou les logiciels épinglés, il suffit de cliquer sur le logiciel que vous souhaitez ouvrir. Vous cliquez deux fois. Je fais retour pour revenir en arrière. Si, à présent, vous souhaitez changer l'affichage de votre bureau, il suffira d'aller dans démarrer, là, paramètres, aller dans paramètres, et sur votre gauche, vous avez personnalisation. Vous avez, sur votre droite, plusieurs thèmes pouvant vous faire plaisir. Par exemple, ici, si vous voulez assombrir votre affichage, cliquez sur cette option. Je vais fermer cette application. Et là, j'ai un Windows 11 totalement personnalisé. Pour revenir dans l'affichage précédent, je reclique sur démarrer, paramètres, je vais chercher personnalisation, et je vais de nouveau cliquer sur cette option, qui est au milieu. Je ferme, et j'ai de nouveau l'affichage de démarrage. Lors de l'ouverture de votre ordinateur, il est fortement vraisemblable que Windows vous demande un mot de passe de connexion. Alors, saviez-vous qu'il est tout à fait possible de changer ce type de connexion ? Je vais, pour cela, aller dans le menu démarrer, bien sûr, paramètres. Je fais entrer. Et ici, vous avez compte. Et ici, vous avez option de connexion. Alors, vous avez quatre types de connexion. Reconnaissance faciale, reconnaissance des empreintes digitales, code PIN, clé de sécurité. Alors, pour la première, deuxième et quatrième, il va falloir un matériel assez spécifique comme, par exemple, une webcam. En règle générale, on utilise un code PIN. D'ailleurs, Microsoft vous recommande fortement ce type de connexion. Un code PIN, c'est un mot de passe. Le mien est composé de quatre chiffres. Maintenant, si je clique dessus, alors, soit je supprime ce type de connexion, soit je modifie mon code PIN. Dans ce cas de figure, il faudra cliquer sur cette option, modifier le PIN. Connaissez-vous la capture écran de Windows 11 ? Je vais pour cela, bien sûr, l'activer, donc démarrer, capture écran. Je vais cliquer sur cet outil. Ici, si je souhaite avoir une capture écran, soit mode rectangle, soit mode fenêtre, mode plein écran, ou mode forme libre, je clique sur l'option que je souhaite. Donc là, je vais, par exemple, prendre mode rectangle. Je vais cliquer sur nouveau. L'écran se grise, et ici, pareil, vous avez aussi la possibilité de choisir la capture écran que vous souhaitez, mode forme libre, capture de fenêtre, ou mode plein écran. Donc si, bien sûr, je veux fermer, je clique sur la petite croix. Maintenant, je laisse en l'état et je souhaite avoir une capture écran rectangulaire. Je vais sélectionner avec ma souris la capture écran de mon choix. Une boîte de dialogue apparaît et ici, je pourrais éventuellement cliquer sur le stylo, dessiner n'importe quoi, gommer ce que je viens de faire. Je clique dessus, sur la petite flèche, bien sûr, et ici, supprimer toutes les notes, c'est-à-dire ce que j'ai fait précédemment. Alors, je peux aussi avoir une règle pour affiner éventuellement ma capture, ou un rapporteur. c'est à vous de voir. Je peux aussi rogner l'image, comme ceci. Pour valider, je clique sur Valider. Ici, je souhaite, par exemple, supprimer mes dernières options, c'est ce que j'ai fait précédemment, donc je vais cliquer dessus. Et ici, je vais rétablir les options. Si je clique sur la flèche d'à côté, ça supprime l'option de départ. Je peux bien sûr zoomer, l'enregistrer, le partager, et ici, ces trois petits points, vous avez plus d'options. Si je souhaite copier cette image dans le presse-papier, et le coller, par exemple, sur Word, il suffit de cliquer sur Copier. Je vais ouvrir Word, sur le menu Démarrer, Word s'active, je clique deux fois sur un document vierge, et ici, CTRL-V, ou clique au droit, Coller. Donc là, si je souhaite le déplacer à ma convenance, je clique en sélectionnant bien sur l'image, je clique sur cette petite fenêtre, et ici, soit je le mets derrière le texte, ou devant le texte. A partir de là, je peux le déplacer à ma convenance. Ce qui est nécessaire, par exemple, si vous faites un CV. Je vais réduire et le mettre sur la droite. Je vais fermer Word, ne pas enregistrer, et je vais fermer aussi le bloc-notes. Si à présent, vous, pour une raison ou pour une autre, vous souhaitez supprimer un programme, il suffit pour cela de cliquer sur Démarrer, aller dans Panneau de configuration, faites Entrée, ici, vous avez le panneau de configuration, aller dans Programmes et fonctionnalités, à partir de là, à partir de là, vous allez sélectionner le programme que vous souhaitez supprimer, par exemple, Microsoft Money, ici, je l'ai sélectionné en cliquant dessus une fois, et ici, cliquez sur Désinstaller. Si vous n'utilisez pas de programme, il est souhaitable d'alléger votre ordinateur en désinstallant certains programmes. Par exemple, ici, le contrôle d'intégrité du PC Windows que j'avais installé au préalable, je vais le désinstaller, je vais le sélectionner, et ici, Désinstaller. Je clique bien sûr sur Oui, et le logiciel s'est complètement désinstallé. Il est souhaitable de passer par le panneau de configuration pour désinstaller un programme spécifique. Je ferme mon panneau de configuration. Voilà, cette première vidéo est à présent achevée. Je vous rappelle que j'effectuerai d'autres vidéos sur Windows 11 et que j'installerai toutes ces vidéos dans une playlist appelée Windows 11. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications. Merci, à bientôt.